Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, c'est Nazmi, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouvera aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale où l'on va voir ensemble quelques règles importantes sur la calligraphie du Coran. Donc auparavant sur cette chaîne, on a fait plusieurs séries de vidéos pour apprendre à lire. On en a fait des concises en 4 cours, des moyennes en 10 cours et également des séries plus longues en 29 cours. De sorte à ce que chacun puisse choisir la méthodologie qui lui convient et avec laquelle il se sent le plus à l'aise pour apprendre à lire l'arabe. Maintenant il faut savoir qu'une fois que l'élève a appris à lire l'arabe et qu'il se retrouve donc en face du Coran, il peut se retrouver face à certaines choses nouvelles qui sont spécifiques à la calligraphie du Coran. Et ça va être donc le sujet de notre cours d'aujourd'hui. Donc pour cela, on va s'aider d'un support fait par un frère qui s'appelle Bastien ou bien Yacine ibn Adam. C'est un support qui m'a été partagé, que j'ai regardé et que j'ai trouvé très profitable. Donc on va se baser sur ce support afin également de répondre à sa demande comme il cite à la fin du support, je cite « Ma seule demande que j'ai envers toi est que tu partages le plus possible ce travail afin que cela soit une science utile que je laisse derrière moi une fois dans ma tombe. » Telle la parole de notre bien-aimé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans trois choses. Une aumône continue, une science dont les gens tirent profit, un enfant pieux qui invoque pour lui. » De la part de votre frère en Allah, Bastien, Yacine ibn Adam. Fin de citation. Donc comment va se dérouler ce cours ? On va lire ensemble ce PDF que vous pourrez télécharger dans le lien dans la description de la vidéo, en bas. On va le lire ensemble, il est très bien expliqué. Et on va également annoter là où il y a besoin d'annoter. Donc, Bismillahirrahmanirrahim, tout comprendre sur la calligraphie du Coran. Introduction. Ce modeste travail a été fait dans le but de satisfaire notre Seigneur, Allah, Azza wa Jal, avec comme objectif d'aider tout débutant dans la lecture de l'arabe et du Coran à comprendre une calligraphie spécifique au Coran. Il s'agit de passages pris dans le Mus'haf Tejouïd, présenté ci-dessous, et commenté de façon concise afin d'être le plus clair possible. S'efforcer de lire le Coran, malgré des difficultés, est la meilleure des choses et tu ne dois jamais abandonner cette quête noble. Le chemin sera long, mais les fruits seront délicieux. En espérant que ce PDF aura pu te soulager d'une épine dans ce magnifique voyage avec le Coran. Partage cet effort afin que d'autres frères et sœurs puissent, comme toi, comprendre et lire un peu mieux, par la grâce d'Allah, la calligraphie du Coran, votre frère en Allah, Bastien, Yassine ibn Adam. Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'ail, a dit, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui récite le Coran avec habilité sera avec les anges scribes, purs et nobles, et celui qui récite le Coran avec difficulté aura deux récompenses rapportées par al-Bukhari et muslim. Donc, premièrement, on voit sur l'image de gauche, entouré en rouge, donc un élif avec une petite soucoune au-dessus. Ceci est un élif de grammaire, ne concernant que les verbes au passé, à la troisième personne du pluriel. On ne le prononce donc pas. Donc, on fait comme s'il n'était pas là. Et le signe, c'est qu'il est précédé d'un waouh, d'accord, qui sert, lui, à allonger. Ensuite, deuxièmement, on va également trouver parfois un élif avec une sorte de boucle fermée et un peu aplatie, et ça, il s'agit d'une hamza wasl, hamza de liaison. En milieu de mots ou de phrases, on ne le prononce pas, d'accord ? Donc, on fait comme s'il n'était pas là. Donc, ici, là où c'est entouré, comment on va lire ? On va dire fattakou, fattakou. Donc, on fait la liaison entre le fait et le te, directement. Donc, ensuite, lorsqu'on va s'arrêter sur un mot qui a deux fatha, fathatayn, ou bien tenwin bilfatha, lorsqu'on va s'arrêter dessus, comme dans l'exemple à gauche, kathiran, si on s'arrête sur ce mot-là, dans le Coran, lorsqu'on s'arrête sur un fathatayn, on prononce un élif de temps. Ce temps de prolongation s'appelle el-iwad. Donc, on dira kathira, kathira. On ne dit pas kathiran, d'accord ? On ne prononce pas tenwin si on s'arrête sur ce mot-là. Mais plutôt, on va prononcer une fatha qu'on va allonger. Kathira. Ensuite, on retrouve dans le Coran, cette petite virgule qui est entourée ici en rouge, cette petite virgule. Ce petit accent est, en réalité, un élif, donc il faut prolonger deux temps. Cela est la calligraphie du Coran. Dans un texte arabe, cela aurait été écrit, khalidoun, khalidoun, d'accord ? Ça, c'est spécifique à la calligraphie du Coran. Cette petite virgule, ce petit accent vers le haut, ça sert à allonger deux temps. Ensuite, dans le mot ici entouré, ala, on voit que ce yé sans point, c'est un élif, appelé élif maqsoura. Il se prononce comme élif normal, soit deux temps. Donc ici, on lira ala, ala, on allonge deux temps. C'est juste son écriture qui est différente. Ici, elle s'écrit, ce élif-là s'écrit comme un yé sans les deux petits points. Et on verra dans la suite du PDF que parfois le yé peut s'écrire de la même manière, sans les deux petits points, d'accord ? Mais comment distinguer l'un et l'autre ? Simplement en regardant la lettre précédente. La lettre précédente, si elle a une fatha, alors ce yé sans les deux petits points, on dit que c'est un élif maqsoura. Si la lettre précédente, elle a une kassara, alors ce yé sans les deux petits points, comme on va le voir par la suite, on dit que c'est un yé. Juste, les deux petits points ont été effacés, tout simplement. Et ça, c'est spécifique à la calligraphie du Coran. Alors, ensuite, dans le milieu de l'image, donc c'est entouré, Cette lettre est en fait un yé. C'est juste la calligraphie qui la différencie. Le mot est donc parce qu'on peut se demander quelle est cette lettre ici au milieu. C'est un yé en milieu de mots et cette calligraphie, donc on la retrouve dans le Coran. Ensuite, on voit parfois, donc après certains mots, un tout petit waouh. Comme ça, il est entouré en rouge. Ce petit waouh est un temps de prolongation appelé silah surra. Du coup, on prononce deux temps le he, tel que inna hu, inna hu. D'accord ? On allonge deux temps. On ne dit pas inna hu hua. Non, on dit inna hu hua. D'accord ? On allonge deux temps le hu, le premier, vu qu'il y a le petit waouh. Et dans le même cas, pour allonger le son i, des fois, on va avoir ce petit signe ici, entouré en rouge, qui représente un yé. et il se lira donc deux temps, tel que yuh yi, yuh yi. D'accord ? Ce petit signe ici, c'est comme un yé qui allonge deux temps. Donc on dira hu hua yuh yi wa yumit. Donc maintenant, on va voir ce qu'on avait dit juste auparavant. Le yé sans point, ici, est en fait un yé normal. Cette absence de point est une calligraphie du Coran. On ne peut pas confondre ce yé avec un elif maqsoura, car avant lui, il y a la lettre te avec la kasra. Donc c'est ce qu'on avait dit auparavant. On regarde la voyelle de la lettre précédente. Si c'est une kasra, du coup, ce sera un yé. Si c'est une fatha, du coup, ce sera elif maqsoura, tout simplement. Et dans les deux cas, donc, on allonge la voyelle précédente de temps. Alors, ensuite, ici, on voit la calligraphie de la lettre djim, ha, ha, ici, entourée en rouge. C'est la lettre en bleu. D'accord ? Medjnoun, medjnoun. Donc cette calligraphie est la seule qui change vraiment dans le Coran. Lorsque la deuxième lettre d'un mot est un djim, ha ou ha, ce mot-là, eh, medjnoun, commençant ainsi par le mime tout en haut. Alors, ensuite, sur cette image, on voit que parfois dans le Coran, le t'ai, les deux points peuvent s'écrire l'un sur l'autre et non pas l'un à côté de l'autre. Donc là, il s'agit tout simplement de la lettre t'ai. Il arrive que par style calligraphique, ces deux points soient verticaux. Ici, dans cette image, donc, entourée en rouge, on lit il a yé. On voit, cette fois-ci, pour le yé, sans point, on voit qu'il possède une shadda et une fatha. Du coup, on comprend bien qu'il faut prononcer le mot tel que il a yé. Il a yé. Car on avait dit précédemment que lorsque c'est le yé, sans les deux petits points, on regarde la lettre d'avant. Si c'est une kasra, alors c'est un yé. Si c'est une fatha, comme ici, alors c'est un elif maqsura, elif pour allonger. Cependant, ici, c'est une exception. Ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le yé, sans les deux petits points, il a une shadda et une fatha. Du coup, pour pouvoir prononcer ceci, ça peut être prononçable que si c'est un yé, et non pas si c'est un elif maqsura. Donc là, on a un autre exemple pour la calligraphie du yé, sans point, qui est un yé, voyelle longue. Le noun avant lui possède une kasra, du coup, forcément, ce yé sera un prolongement de deux temps, tel que et cette fois-ci, le petit waouh, après un ha, qui possède une vague, est un temps de prolongation, mais de quatre ou cinq temps, appelé donc ici, on ne dira pas ni mais plutôt mais plutôt d'accord ? On allonge quatre ou cinq temps, vu qu'il y a le petit waouh avec la vague au-dessus. Et note, la différence entre la sila surra et la sila kubara est qu'après sila kubara, il y a toujours une hamza. Donc ça, c'est un petit moyen mnémotechnique toujours bon à savoir. Ensuite, comme pour la lettre t, le yé peut également avoir ses points de façon verticale, comme ici. L'em yé tu bu, l'em yé tu bu, on voit que le yé, ces deux petits points sont de manière verticale. Sur cette image, on voit une autre calligraphie de la lettre he, qui est présente dans certains mots, tel que, ici donc, le he, on voit une nouvelle calligraphie qu'on retrouve donc dans la calligraphie du Coran. Parfois, le mime est écrit de façon assez discrète, comme là par exemple dans le mot on voit que le mime qui est après le signe et avant le élif qui est écrit en rose, c'est la petite virgule. Donc cette manière d'écrire un peu discrète, on la retrouve souvent dans le Coran. Et c'est la lettre mime. Un autre exemple avec el-mu-minun écrit de cette manière-là, de manière assez discrète. Un autre exemple ici avec le mot el-medjid. Et encore un autre exemple, l'emma, l'emma. On voit ici en vert, on remarque le petit mime. Alors maintenant qu'on a vu ceci, lorsque la lettre lem a une hamza avec un support comme elif, il faut bien faire attention à l'emplacement de la hamza car il y a deux possibilités. Soit la hamza est au milieu, comme dans ce cas-là, entre le lem et le elif. Dans ce cas, on lira la hamza deux temps, tel que La deuxième possibilité, c'est lorsque la hamza est sur la pointe du elif et du coup, on la prononcera normalement sans allonger de temps car ici, la hamza elle est sur la pointe du elif et non pas entre le lem et le elif. Alors ensuite, ici, on a la calligraphie du elif sur certains mots qui est écrit de cette manière-là, entouré en rouge, le elif et le lem. Donc ici, c'est écrit el-jonoudi el-jonoudi et juste ici, une petite annotation el-jonoudi le elif sur le elif il y a comme une petite boucle aplatie. Ici, c'est pas une fatha, d'accord ? Ça, c'est ce qu'on appelle hamza tu wasla, comme on a vu juste avant. En fait, c'est pour faire la liaison avec le mot d'avant. C'est-à-dire que si j'aurais lu le mot d'avant avec ce mot-là, on n'aurait pas lu ce elif-là. On aurait directement fait la liaison entre le thai, ici, du mot précédent, hadithu, avec le lem, d'accord ? Du mot el-jonoudi et on aurait dit hadithul-jonoudi, d'accord ? Mais par contre, si je lis mot par mot, d'accord ? Au début, si je lis doucement, je lis mot par mot, je dis hadithu el-jonoudi. Donc ça, c'était juste pour la petite précision. Ici, à gauche, on a une autre calligraphie de la lettre mime, tel que dans ce mot mardiyeh, mardiyeh. Ensuite, on avait vu précédemment que lorsque l'on s'arrête sur un mot qui a fathatayn, on prononce le elif deux temps, al-iwad. Exception faite sur un mot qui a la lettre le tamarbouta, donc le petit ha avec les deux petits points, car lorsqu'on le s'arrête sur un tamarbouta, il devient un ha, tel que ici, quand on va s'arrêter dessus, on va dire ha-mi-yah, ha-mi-yah, d'accord ? On va effacer les deux fatah et les deux petits points et on va remplacer tout ça par une soukoun. C'est l'exception lorsque l'on s'arrête sur tenwin bil-fatah. Sinon, en dehors de ça, comme on avait vu précédemment, on efface qu'une seule fatah et on allonge deux temps le son e. Alors, ensuite, on va voir maintenant des petits signes présents dans le Coran. Cette petite étoile, c'est ce qu'on appelle un roba. C'est l'équivalent d'un quart de hizb, soit 2,5 pages. Pour rappel, un hizb, donc c'est un terme à apprendre, un hizb, c'est quoi ? C'est 10 pages. Et un djuz, c'est 20 pages. Donc, un djuz, c'est deux hizb. Et le Coran, il a 60 hizb, soit 30 djuz. Donc, pour faire simple, on a 30 djuz. Un djuz, c'est 20 pages. D'accord ? Donc, 600 pages. Un djuz, c'est 20 pages. La moitié d'un djuz, 10 pages, c'est ce qu'on appelle un hizb. Et un hizb, on peut le diviser en quatre. Quand on divise en quatre, ça s'appelle des roba. Et chaque roba est délimité par cette petite étoile-là. Ensuite, on peut retrouver ce symbole de prosternation 15 fois dans le Coran. Cela indique qu'il faut se prosterner. Le trait, quant à lui, indique ce pourquoi on se prosterne. Donc, on a le petit symbole ici à la fin du verset pour indiquer que c'est un verset de prosternation. Et le petit trait au-dessus du mot, d'accord ? Et non pas en dessous, mais au-dessus, il indique ce pourquoi on se prosterne. Ensuite, ce elif maqsura peut également être un support pour le fathatayn. Du coup, on le lira normalement, tel que ce petit mime est un des six signes d'arrêt dans le Coran. Ce petit mime, on a un petit mime au-dessus, ce signe indique qu'il est obligatoire de s'arrêter. Arrêt obligatoire. Et ce petit signe indique qu'il est obligatoire de s'arrêter, mais attention, d'un arrêt silencieux sans reprise de souffle. C'est-à-dire qu'on s'arrête et on ne reprend pas son souffle, comme le mime précédemment. Le signe ici, on s'arrête obligatoirement et ensuite, on reprend la lecture sans avoir repris de souffle. Ensuite, ce petit qaf indique qu'il est préférable de s'arrêter, mais qu'il est permis de continuer la lecture. On peut s'arrêter et ensuite continuer le verset, mais on a droit de continuer le verset sans s'arrêter sur et ce petit djim indique qu'il est autorisé de s'arrêter. Donc, ce n'est pas préférable, c'est autorisé de s'arrêter ou bien de continuer la lecture. Les deux cas sont équivalents. Ce petit sad indique qu'il est préférable de continuer la lecture, d'accord ? A l'inverse du qaf. Ici, le sad indique qu'il est préférable de continuer la lecture, mais que l'arrêt est permis. Bien sûr, tous ces signes-là qu'on voit, c'est vraiment spécifique au Coran. C'est la calligraphie du Coran, d'accord ? Le petit qaf au-dessus, le petit mime, le petit sad, tout ça, on ne le retrouve pas dans autre que le Coran. Dans le Coran, ça a une calligraphie bien particulière, spécifique à lui. Du coup, on a ces signes-là d'arrêt ou non préférable, autorisé, obligatoire ou bien interdit, comme ce petit lem elif indique qu'il est obligatoire de continuer la lecture et interdit de s'arrêter. On peut se demander pourquoi ces signes ont été mis, à quoi servent-ils ? Pour comprendre pourquoi des fois il est obligatoire de s'arrêter et pourquoi des fois il est obligatoire de continuer, il faut revenir tout simplement à l'exégèse du Coran, l'explication du Coran car parfois lorsqu'on va continuer le verset alors qu'il était obligatoire de s'arrêter ici, ça peut changer le sens du verset et vice-versa si on continue au lieu de s'arrêter ou si on s'arrête au lieu de continuer. Et enfin, on a un dernier signe c'est ces trois petits points se trouvant par paire donc qui viennent tout le temps par deux trois petits points trois petits points indiquent que l'arrêt est possible à l'un des deux groupes de points au choix mais pas les deux. On peut s'arrêter soit à l'un soit à l'autre mais pas aux deux. D'accord ? On ne s'arrête pas aux deux. On s'arrête soit à l'un ou soit à l'autre. Donc ici on dira soit Etc. Ou bien on dira Et ensuite on continue. Ici on retrouve donc la calligraphie du mime qu'on avait vu précédemment. On le retrouve avec ce mot-là D'accord ? Donc un petit rappel. Ici On s'arrête donc on efface une fatha et on allonge de temps. On dit On avait vu que ce petit signe représente un Yé. Sauf que cette fois-ci il se lira quatre ou cinq temps. Pourquoi ? Car au-dessus il y a la vague. D'accord ? Comme on l'avait vu avec le Waw quand il est tout seul deux temps quand il y a la vague quatre ou cinq temps. Pareil ici ce petit Yé pour allonger le son I deux temps s'il y a la vague quatre ou cinq temps. On dira Donc ici on a l'allongement la règle qu'on vient juste de voir on a la petite virgule vers le haut d'accord ? Allonger deux temps et on allonge également deux temps pourquoi ? Parce qu'on s'arrête ici du coup on efface une fatha et on allonge deux temps. Et on retrouve donc juste au-dessus le sad qu'on vient juste de voir. ce sad là qui signifiait pour rappel qu'il est préférable de continuer la lecture mais qu'il est autorisé donc de s'arrêter ici. Juste en dessous pareil min dunihi aliha enfin la calligraphie de la lettre lem dans certains mots tels que ici dans qala d'accord ? Il peut être écrit de cette manière-là il ne faut pas être surpris. Ensuite dans ces deux cas on ne prononcera pas le waw tel que au-dessus al-hayati ou bien af-salat d'accord ? Dans autre que le Coran dans l'écriture hors coranique l'allongement aurait été fait avec un elif comme écrit à droite. Mais dans le Coran ces deux mots ont été allongés avec un waw et ce waw là on ne le prononce pas tout simplement d'accord ? On ne le prononce pas on allonge comme si c'était un elif dans hors l'écriture coranique. Alors ensuite on a ce petit mime que l'on peut retrouver au-dessus du noun d'accord ? Ayant un soukoun et étant suivi de la lettre b Donc ça c'est des signes. Ce petit mime à ne pas confondre avec l'autre mime qui était écrit avec la barre beaucoup plus penchée vers la gauche ici donc la barre du mime elle est vraiment verticale Ce petit mime quand il est suivi de la lettre b signifie que l'on va transformer le noun en mime le tout en appliquant le naziment tel que il s'agit d'une règle de Tejweed se nommant la substitution et ça on le voit en détail donc dans l'étude de Tejweed donc pour faire très simple lorsque l'on voit ce mime au-dessus d'un noun du coup le noun on ne le prononce pas on va prononcer à la place un mime mais qu'on va prononcer d'une manière différente en appliquant ce qu'on appelle le naziment et ne fermant pas les lèvres complètement on ne ferme pas complètement les lèvres mais ça on le voit en détail de toute façon dans les règles de Tejweed même cas possible pour le Tejweed tel que l'on prononcera ici donc Donc on arrive à la fin des règles pour faire ici la liaison d'un Tejweed avec une lettre ayant une Shadda ça arrive souvent dans le Coran on ajoutera une Kasara au Tejweed tel que l'on prononcera donc ici et ensuite Pour faire la liaison entre ces deux mots on dira comme c'est écrit donc à droite car qu'est-ce que c'est en soi le Tenwin c'est le dédoublement de la voyelle On voit que ça finit par la lettre dans la prononciation bien sûr pas dans l'écriture dans la prononciation donc ici si on veut faire la liaison et bien le noun sur lequel on s'arrête le noun du Tenwin du coup il lui faut mettre une voyelle pour faire la liaison avec le mot suivant qui commence par une Shadda et qu'est-ce qu'on fait du coup dans ce cas-là on met la Kasara et on dit comment c'est écrit à droite c'est comment on le prononce pas comment on l'écrit comment on le prononce alors ensuite ici on a les deux calligraphies du Dammatayn d'accord on peut l'écrire de cette manière là les deux Tenwin et le même mot mais on voit donc une autre calligraphie de Tenwin et pourquoi parfois on l'écrit de cette manière et pourquoi parfois il sera écrit d'une autre manière ça on le voit en détail dans l'étude des règles de Tejweed donc avec ceci on a fini Alhamdulillah la lecture de cette épître on va lire ensemble la conclusion de l'auteur de cette épître donc conclusion louange à Allah qui a facilité ce travail afin qu'il soit utile au plus grand nombre en espérant que tu as pu comprendre et découvrir de nouvelles notions dans l'approche de la lecture du Coran par le biais de ce PDF ma seule demande que j'ai envers toi et que tu partages le plus possible ce travail afin que cela soit une science utile que je laisse derrière moi une fois dans ma tombe telle la parole de notre bien-aimé le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quand le fils d'Adam meurt son oeuvre s'arrête sauf dans trois choses une aumône continue une science dont les gens en tirent profit un enfant pieux qui invoque pour lui de la part de votre frère en Allah Bastien Yassine Ibn Adam je compte sur vous pour partager la science donc pour conclure qu'Allah Azzawajal soit satisfait de son serviteur Yassine Ibn Adam pour son travail effectué pour faciliter la compréhension de la calligraphie du Coran qu'il accepte cette oeuvre de lui et qu'il fasse qu'elle soit une science utile laissée derrière lui qui une fois dans sa tombe lui sera profitable jusqu'au jour du jugement Inch'Allah donc voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura été profitable vous pouvez télécharger dans la description de la vidéo ce PDF le partager également ainsi que partager cette vidéo d'explication concise et annotation concise à ce PDF là et moi je vous dis à très vite Inch'Allah pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo